Alors oui, je suis bien assis dans mon bureau parce que je voulais vous montrer ce tableau qui normalement est là, mais vu que cette zone est un peu occupée par la poussette de nos jumelles à venir, donc on a mis ça là pour le moment parce qu'en fait, je fais participer ma fille et mon épouse à ce tableau. Alors, de quoi il s'agit ? Donc, si vous ne me connaissez pas, mon activité, ma mission, notre mission, c'est d'accompagner les coachs et on les accompagne à développer leur business. Et à cet égard, on vend des formations et un accompagnement et là, on fait une opération spéciale. Du coup, je suis quelqu'un de très visuel et si vous êtes quelqu'un de très visuel, je vous recommande vivement de faire la même chose. Ici, par exemple, on a le nombre d'appels que j'ai réalisés et ça, c'est sur le total d'appels que j'ai pour objectif d'atteindre, mais finalement, on va adapter l'objectif parce que je n'ai pas le temps de faire tous ces appels. Donc, objectif mal fixé et c'est important de l'avoir visuellement. C'est une chose de dire, j'ai fait quoi ? Je ne sais pas, 30 appels sur 150. Ça en est une autre de le voir en fait. Là, au moment où j'enregistre, on est déjà fin novembre. Clairement, je ne vais pas atteindre le résultat et je peux pivoter plus rapidement que si c'est « Ouais, j'ai fait X appels », mais voilà, pour quelqu'un de visuel, ça ne veut rien dire 30 sur 150 appels. D'ailleurs, quand je vous dis 30 sur 150, quand je ferme les yeux, j'imagine genre ça. Et là, pour m'encourager, c'est le nombre de clients qui nous ont rejoints avec leur date et en combien de fois ils ont payé. Et ce tableau a été fait par mon épouse avec quelques graffitis faits par ma fille. Et ça, c'est important aussi pour moi. J'ai même un mémo ici avec nos plans de paiement, nos objectifs du trimestre. Et pour quelqu'un de visuel, c'est hyper important. Donc, je vous invite vraiment à utiliser des méthodes, des supports qui correspondent au sens qui vous marquent le plus. Si vraiment vous êtes visuel, rendez les choses visuelles. On passe notre journée à travailler sur notre bureau avec des fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Et quelquefois, on a juste besoin de voir les choses. D'ailleurs, j'ai acheté une pendule parce que parfois, j'avais du mal à voir combien de temps il me restait pour faire les tâches. Et d'ailleurs, la pendule, je vais la réaxer plus vraiment devant chez moi. Parce que vous voyez, là, je vois, je ne me dis pas qu'il est 15h50. Je me dis, tiens, il me reste encore quelques mouvements. Il me reste un tiers de l'après-midi avant que ma journée se termine. Donc, il faut que je fasse vite certaines choses, certaines choses. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous partager. Rendre visuel les choses. Et ça vous aidera. Et moi, je vais aller. Et alors, quand vous travaillez en équipe, la subtilité, c'est que ça, l'équipe ne le voit pas. Sauf si vous prenez des photos tous les jours. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il faut que je fasse aussi dans mes fichiers que je marque certaines données ici. Et nous, ce qui est cool, c'est qu'avec nos clients, on fait quelque chose qui s'appelle le défi du service que je ne vais pas vous montrer. Là, c'est un tableau collaboratif où chacun a sa colonne. Et on met le nombre d'appels qu'on a fait, le nombre de ventes qu'on fait. Et voilà, c'est un peu les coulisses de notre activité, de comment on fixe des objectifs et comment on essaie de les atteindre. Allez, ciao, ciao. Et moi, je vais aller marquer l'appel que j'ai fait.